L'édition régionale de ce mardi 26 mars. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être en notre compagnie. Voici en images et en 8 minutes l'actualité du jour près de chez vous. Comme toujours vos prévisions météo, un temps sec et dégagé, on l'espère aujourd'hui. Beaucoup moins de ventes prévues. Aujourd'hui, le vent devrait s'estomper et nous offrir une journée donc beaucoup plus calme, avec un temps nuageux par moments, mais aussi ensoleillé. De belles éclaircies attendues dans la région, sans précipitation, je vous le disais. Des températures stables, légèrement inférieures au normal de saison. 9 degrés à Dunkerque, 10 à Calais et à Boulogne. 11 degrés à Saint-Omer et Lille cet après-midi. Les prévisions météo, comme toujours, après ce journal. A la une, tout d'abord la fin de la trêve hivernale concernant les expulsions locatives. Dans quelques jours, ce dimanche 31 mars précisément. Et aujourd'hui, des centaines de familles dans la région vivent dans l'incertitude et la peur d'être mises à la rue. Exemple à Lille où depuis fin décembre, 60 personnes sont hébergées à l'ancien séminaire, un hébergement d'urgence, ouvert cet hiver par la préfecture, mais qui pourrait bien fermer dans quelques jours, laissant en 12 familles sans solution de relogement. La plupart sont des demandeurs d'asile, beaucoup ont des enfants, certains sont en situation de handicap. Sur place, un collectif d'habitants se mobilise depuis peu pour demander une solution durable pour ces familles. Explication sur place recueillie par Margot Sey. On est bien parti, nous, sur l'idée qu'on avait une mission temporaire qui courait pendant la période hivernale. C'était l'essence même de l'établissement, avec la vocation quand même pour la majorité d'essayer de trouver des solutions de repli. Solutions que nous ne sommes pas, nous, en mesure de proposer, puisque nous, on est l'hébergeur. On n'est pas un bailleur social, on n'est pas les établissements ou les associations qui gèrent les structures d'hébergement autres que les nôtres. Donc voilà, on fait en fonction de ce qu'on peut faire. Donc on est toujours en lien avec la préfecture, toujours en lien avec la DDCS, avec l'OFI, avec le SIAO qui gère les orientations. Et on essaye jusqu'au bout de trouver des solutions. On était encore en discussion ce matin avec l'OFI pour essayer de trouver des solutions pour des familles. Donc on continue à creuser. Une marche de 215 kilomètres vers Paris pour défendre la desserte du TGV à Douai. Depuis dimanche, le député de la 10e, 17e circonscription du Nord, Dimitri Houbron, est à pied sur les routes vers la capitale pour protester contre le plan de la SNCF. Prévoyons la suppression de trois trains quotidiens de Douai vers Paris. La ligne aujourd'hui offre sept allers-retours par jour, mais seulement quatre en 2020 si la SNCF s'en tient à son projet. La direction régionale aurait reculé, serait revenue en arrière récemment suite à la pression des élus locaux. Mais le député Dimitri Houbron n'y croit pas et veut maintenir la pression sur la SNCF car sans cet arrêt à Douai, les voyageurs devraient changer de train à Arras. Et en conséquence, leur temps de trajet vers Paris en serait doublé. Explication recueillie par Margot Sey. Les conséquences, elles sont variées et à la fois sur le plan économique. Moi, si je suis investisseur et que je veux investir dans les territoires des Hauts-de-France, si j'ai une heure de TGV jusqu'à Arras ou une heure jusqu'à Lille et près de deux heures pour aller jusqu'à Douai, je vais investir dans les autres villes et pas à Douai. Donc on va perdre un petit peu à la fois notre attractivité économique. Écologiquement, parce qu'il est clair que si on est obligé de prendre notre véhicule pour aller jusqu'à Lille ou à Arras pour prendre le TGV, c'est pas une solution. Et puis enfin, d'un point de vue social, aujourd'hui, on a des engagements de l'État dans ces territoires avec l'engagement pour le renouveau du bassin minier. 10 millions par an qui sont consacrés à cette politique. Revitalisation des cœurs de villes dont Douai fait partie. Il y a des projets d'augmentation de l'activité du pôle gare à Douai. Et donc à la fois l'État et les élus locaux prennent leur part de responsabilité pour augmenter l'attractivité du territoire et augmenter l'utilisation des voies ferroviaires. Et donc ce serait un contresens, aujourd'hui, de supprimer ces desserts. Notez que le député Dimitri Houbron est localisable sur la route jusqu'à son arrivée à Paris à l'Élysée, prévue jeudi à 18h. Et dans cette édition, on continue de parler du sommeil, puisque le centre hospitalier de Boulogne organisait vendredi une journée concernant les troubles du sommeil, et notamment l'apnée du sommeil qui toucherait aujourd'hui 10% de la population française. A première vue, certains signes peuvent alerter le patient et pour être sûr, il est possible de répondre à un simple questionnaire chez son médecin traitant afin de tester son degré de somnolence. Et ensuite, en cas de symptômes avérés, consulter un spécialiste à l'hôpital de Boulogne et ailleurs, même dans la région, notamment à Lille aussi, mais à Dunkerque, aussi Saint-Omerre, il est possible de faire examiner son sommeil en passant une nuit à l'hôpital. Les médecins vérifient via des capteurs la qualité du sommeil et repèrent des apnées éventuelles. Explication recueillie par Marine Kijek. C'est organique. En fait, le corps, lui, il dort. Il y a des mouvements au niveau des voies aériennes, des muscles qui se détendent. Allongé, la langue bascule et obstrue les voies aériennes respiratoires. Donc ça, ça bloque, ça arrête la respiration et c'est là où on a une apnée qui peut durer et on peut en avoir jusqu'à 40, 50 dans la nuit. Donc là, c'est pathologique. Le département du Nord veut développer les outils numériques dans les collèges depuis 2015. Déjà, 28 millions d'euros ont été dépensés pour équiper les établissements, mais les élus nordistes veulent maintenant accélérer pour offrir plus de digital aux élèves. Le programme prévoit notamment le développement des centres de connaissances et de culture, dits 3C, les nouveaux CDI qui font cohabiter le livre et le numérique, la réalité virtuelle, des laboratoires de fabrication, des Fab Labs qui permettent de mettre à disposition des machines-outils pour concevoir toutes sortes d'objets. 7 millions d'euros vont être investis cette année. Explication au micro de Xavier Silly. Nous considérons que le numérique est aussi un levier, au même titre que la culture ou que le sport, pour pouvoir lutter contre ce déterminisme social. Vous savez, il y a 20% des Français aujourd'hui qui sont atteints d'électronisme, donc il est absolument important aussi de pouvoir travailler en direction de ces territoires et de ces habitants qui ont besoin d'être connectés parce que ça fait partie du quotidien d'aujourd'hui et ça fait partie aussi de l'avenir puisque 85% des métiers de 2030 n'existent pas aujourd'hui. Donc il s'agit aussi de les bâtir, de les concevoir et de les construire ensemble en toute intelligence. Pour finir ce journal avec le retour du printemps, certains d'entre vous retournent peut-être au jardin avec bêche, binette et transplantoire pour embellir votre carré vert avant les beaux jours. Attention à ne pas vouloir aller trop vite, tout de même il faut respecter la saison pour les fleurs, arbustes ou légumes de potager. Les températures peuvent encore être froides durant la nuit, il faut aussi attendre le passage des seins de glace, mi-mai. Certaines espèces peuvent être plantées aujourd'hui, pour d'autres il vaut mieux attendre encore quelques jours ou quelques semaines. Une explication avec un spécialiste de jardinerie au micro de Louis Cahier. L'idéal ce serait d'attendre les seins de glace, donc les seins de glace c'est 11, 12, 13 mai. Donc là après ça normalement on n'a plus de risque de gel la nuit ou une gelée blanche ou un truc comme ça. Donc après là on peut se lâcher, on peut planter tout ce qu'on veut. Mais avant on peut planter aussi mais il faut surveiller un petit peu la météo pour voir s'il n'y a pas de risque de gel ou un risque de vent ou tout comme ça. Donc là si vous avez planté en jardinière ou en balconnière, là si vous voyez qu'il y a un risque de froid ou de vent, vous décrochez, vous mettez à l'abri. On peut planter mais il faut surveiller. Fin de cette édition régionale. Dans un instant, vos prévisions météo puis d'autres infos dès le prochain quart d'heure en ce mardi 26 mars. Merci d'être notre compagnie. Bonne journée à toutes et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada